Bonjour à tous, donc aujourd'hui ce petit tutoriel pour vous expliquer comment passer l'argent du e-wallet vers iPayout et de iPayout vers votre carte bleue ou vers un virement bancaire. Donc je vais me connecter sur mon compte distributeur. Donc j'ai dans mon wallet, on va aller regarder, il y a 452,71 euros. Et ce que je veux faire éventuellement, c'est qu'on va transférer l'argent du e-wallet vers iPayout. Donc pour information, cela ne se passe que le vendredi, c'est-à-dire que si vous faites une opération le samedi, eh bien vous devrez attendre le vendredi suivant pour que iPayout ait les fonds. Donc là par exemple, on va faire, vous voyez il y a 452 dollars, on va faire Withdraw Fund. On peut traduire aussi, je vais retourner en arrière. Excusez-moi, je vais voir, donc le solde du compte est à 452,71. Donc Withdraw Fund, c'est retirer des fonds. Donc je clique sur retirer des fonds. Et voilà, bienvenue dans votre portefeuille électronique de retrait. Donc je veux retirer du profil. Donc le montrant du retrait, j'ai 452. On va laisser 52,71. On va prendre un chiffre rond. Et vous voyez, il vous dit d'utiliser uniquement des valeurs numériques au format monétaire. Donc c'est par tranche de 10. Donc je vais retirer 400. Voilà. Je mets le code, le pin que j'ai choisi. Voilà. En espérant que je ne me sois pas trompé. Voilà. Je continue à réviser. Je confirme. Donc je n'enregistre pas. Je confirme. Voilà. Donc il y a 52,71 qui restent sur le portefeuille de Bepic. Et vous voyez, 400 dollars qui sont en attente d'approbation. Donc qui arriveront vendredi. Donc aujourd'hui, on est le mardi 24. Donc mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27. Ça sera sur Ipayout. Donc maintenant, l'argent est en attente. Mais j'ai quand même transféré, comme vous le voyez, déjà 1 400 dollars. Il y avait le 10 mai, j'ai transféré 900. Le 19 mai, j'ai transféré 500. Et là, je viens de transférer 400 qui sont en attente. Donc on va au niveau de Ipayout. Voilà. Donc vous retrouvez dans Ipayout, vous voyez, les sous qui sont arrivés. 900 et 500. Les 1,95 et 2,50, c'est des frais qu'il y a eu. Donc si je vais en traduction France, c'est pas mal. Donc il y a eu 1,95 de frais d'ouverture de compte. Et vous avez visiblement 2,50 de frais de maintenance mensuel. Donc il y aura 2,50 dollars tous les mois. J'ai commandé ma carte prépayée. Donc c'est soit 9,90 dollars la carte et vous attendez 6 semaines pour la recevoir. Ou soit vous payez 35 dollars de plus et vous l'avez sous une semaine. C'est ce que j'ai fait. J'ai reçu la carte au bout d'une semaine. C'est ce qui m'a d'ailleurs permis de vous faire la vidéo « Comment activer sa carte bleue ». Donc une fois que l'argent est ici, eh bien on va faire « Retirer des fonds ». Et donc « Retirer des fonds », vous avez le choix. Soit vous avez votre compte bancaire que vous avez créé. Ou soit votre carte prépayée. Donc on va choisir la carte prépayée. Et sur la carte prépayée, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de faire un virement manuel. Donc c'est ce qu'on vient de faire maintenant. Mais si je retourne en arrière, je crois que je l'ai passé à un moment donné. Alors c'était encore en arrière. Voilà. Vous avez des transferts automatiques non activés. Ça veut dire que vous pouvez décider de transférer automatiquement l'argent au fur et à mesure qu'il arrive ici. Soit de le transférer automatiquement vers votre carte prépayée pour pouvoir aller faire vos achats avec. Ou soit transférer automatiquement vers votre compte bancaire. Donc c'est ce qu'on peut faire à partir d'ici. Donc je vais vous montrer comment c'est. Vous choisissez où est-ce que vous voulez faire un transfert automatique. Vers votre compte bancaire ou vers votre carte prépayée. Vous choisissez la fréquence. Est-ce que vous choisissez qu'elle soit mensuelle ou à chaque paiement de commission. Et puis vous voyez ici, vous avez montré les options avancées. Donc on peut faire un virement hebdomadaire. On peut faire un virement bi-hebdomadaire. Le 1er et le 16 du mois. Ou on peut faire un virement au fur et à mesure. Donc par exemple, chaque dimanche. Et puis, alors non, c'était pas dans chaque dimanche. Voilà, à chaque paiement de commission, vous pouvez décider d'un montant, d'un pourcentage de la commission qui va être prélevé de 5 à 100%. Donc ça c'est à vous de voir. C'est vous qui décidez si vous voulez mettre en place un paiement automatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai transféré 400$. Eh bien on pourrait dire que par exemple, je mets 100$, 100% de mes 400$ sur la carte bleue. Ou je décide de mettre 80% sur ma carte bleue. Et puis les 20% restants, je me ferai un virement manuel. Donc ça, vous pouvez le faire. Donc là aujourd'hui, moi ce que je vais faire, donc vous voyez c'est ici. transfert automatique non activé, c'est quand on arrive dans Payout. Ou alors vous pouvez faire un transfert qu'on va appeler manuel, qui ne sera pas automatique. Donc je vais dans carte prépayée. Non, je me suis trompé, excusez-moi, je vais dans retirer des fonds. Et je vais dans carte prépayée, sélectionner, voilà. Je peux décider de mettre la totalité du montant, puisque de toute façon, il y a 400$ qui arrivent vendredi. Donc ça ne pose aucun problème. J'autorise Beepic à faire les manœuvres. Je rentre le code PIN que donc vous avez choisi quand vous avez créé iPayout. On fait continuer. Je fais, donc vous avez, il y a des frais de 1$. Donc évitez de transférer 10$ ou 20$. C'est un petit peu dommage de se faire prélever 1$ pour des petits montants. Donc quel que soit le montant, vous avez des frais de 1$. Et vous pouvez faire au maximum, comment ça s'appelle ? Un virement de 10 000$ par jour, retrait quotidien. Sachant que la carte bleue est limitée à 50 000$. Donc si vous avez des gros sous, des grosses commissions et beaucoup de ventes, eh bien il y a un moment donné, la carte bleue sera limitée. Vous serez obligé de faire des virements sur votre compte en banque. Donc je clique sur transférer maintenant. transfert de compte vers carte prépayée, limite de retrait 10 000$, limite restant. Donc vous voyez, aujourd'hui, si je voulais faire un autre virement, je pourrais déposer 8 650$. Ça l'a calculé automatiquement. Donc résultat du transfert du compte e-wallet vers la carte prépayée. Statut du traitement en cours. Montant transféré, 1389,60$. Et j'ai un petit message, vous recevrez une notification par e-mail une fois que vos fonds seront transférés vers votre carte. Les transactions soumises après 15h HNE seront traitées le jour ouvrable suivant. Donc là, la vidéo, je vous la fais, il est 16h36. Donc ce sera traité demain. Voilà pour cette petite... Donc si on revient sur l'accueil. Donc vous voyez, mon solde total est donc de 0$, puisque j'ai un traitement en cours pour mettre sur la carte prépayée de 1350,60$. Voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Voilà, vous voyez, sur traitement en cours, le virement est en cours. Voilà, bonne journée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada